Le district Sainte-Marie. Maintenant, là, on est dans l'est de l'arrondissement Ville-Marie. Imaginez, grosso modo, la carte. Vous allez du fleuve jusqu'à la rue Sherbrooke, jusqu'au chemin de fer qui sépare l'arrondissement de Ville-Marie de Chellaga-Maison-Neuve et jusqu'à la partie est du village, je vous dirais autour de Papineau, à peu près autour de ça. Donc, cette partie-là de l'arrondissement Ville-Marie, aujourd'hui, notre première candidate, qui est Sophie Mauserolle, conseillère au poste, candidate au poste de conseillère municipale, voilà, dans le district de Sainte-Marie, Sophie Mauserolle pour Projet Montréal. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, contente de vous avoir avec nous. Sophie Mauserolle, vous, là, permettez-moi la métaphore peut-être un peu baboche, là, vous êtes en politique municipale depuis un moment. Vous avez été cadre à la Ville de Montréal, impliquée dans un paquet de différents séants aussi. Vous connaissez bien la politique municipale en général pour l'avoir étudiée aussi à l'université, le discours politique, c'est quelque chose qui vous connaît. Là, c'est comme si vous plongez dans la piscine en vous portant candidate pour ce poste-là. Qu'est-ce qui vous emmène à vous lancer dans l'arène comme ça? Oui, donc moi, je dis toujours, j'ai traversé le miroir. En fait, deux choses. D'une part, j'adore le quartier Sainte-Marie. Je pense que c'est un quartier qui a immensément de potentiel de développement. Puis aussi, parce que, justement, ayant travaillé de l'intérieur, j'ai eu l'occasion de voir travailler Projet Montréal. Je trouvais que c'était l'équipe qui était la plus rigoureuse, la plus préparée. Donc, j'avais vraiment beaucoup d'admiration pour l'équipe de Projet Montréal. Puis quand j'ai eu l'occasion de rencontrer Valérie Plante, ça a comme été un coup de cœur. C'était quelqu'un que j'ai trouvé profondément inspirante. Puis j'ai vraiment voulu me présenter avec elle. Vous êtes sa coulissière, d'ailleurs, de Valérie Plante. Bon, elle qui, on rappelle, avait battu par quelques centaines de voix à Louise Arrel en 2013. Alors, ça avait fait un coup d'éclat à l'époque. Maintenant, Valérie Plante se porte candidate à la mairie de Montréal. Vous, dans ce district-là, deux dossiers qui sont prioritaires pour vous au moment où vous allez devenir conseillère, si vous êtes élue, donc? Bien, d'une part, puis j'en ai fait l'annonce d'ailleurs avec Valérie, là, au lendemain de l'annonce de mon investiture, c'est la sécurisation. C'est un quartier où il y a énormément de circulation automobile. Donc, on a la descente du pont de la quartier, par exemple. Exactement. Et inversement, pourtant, nos citoyens sont ceux qui utilisent le moins l'automobile. Donc, il y a une espèce de décalage à cet égard-là. Il y a quand même six écoles juste dans Sainte-Marie. Donc, l'idée, c'est vraiment de sécurité, de sécuriser les artères, les abords des écoles, des CTE. Justement, pour prendre en considération que ce n'est pas seulement le centre-ville, c'est aussi un milieu de vie. Donc, il y a vraiment des citoyens qui habitent là. C'est près de 30 000 personnes qui sont dans Sainte-Marie. Donc, de respecter le fait que ce sont des milieux de vie, puis il y a des gens qui y habitent. Ces gens-là doivent se déplacer de manière sécuritaire, puis sans envoyer leurs enfants à l'école sans qu'il y ait de danger. Même au niveau des brigadiers scolaires, on entend cette insécurité-là, les directions d'école. Donc, ça, c'est quelque chose auquel je compte m'attaquer. Autre chose aussi, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais compte tenu de la stratégie centre-ville, il y a une volonté de densifier Ville-Marie, ce qui est intéressant. Je veux dire, c'est inévitable dans les métropoles contemporaines. Par contre, il ne faut pas le faire n'importe comment. Donc, on a un problème au niveau de la Ville de Montréal qui est la rétention des familles. Donc, à chaque année, il y a des familles qui quittent l'île pour aller s'installer en banlieue. Moi, c'est beaucoup de masturés qu'on puisse préserver des logements qui sont d'une part accessibles pour les familles, qu'on puisse favoriser l'accès à la propriété pour des familles. Donc, ça aussi, c'est quelque chose auquel je veux m'attaquer. D'autant plus que quand on parle de développement à venir dans le centre-ville, bien, c'est en grande partie dans Sainte-Marie que ça va avoir lieu. C'est là où le potentiel immobilier est. Donc, il va falloir être extrêmement vigilant quant à la façon dont on développe ce quartier-là. C'est un quartier comme beaucoup d'autres d'ailleurs dans Montréal. C'est vrai qu'on peut dire ça, mais c'est un quartier qui est en transformation. Il y a une partie de la population qui est défavorisée de façon quand même assez sérieuse dans ce quartier-là. Il y a eu beaucoup de constructions résidentielles dans les dernières années, beaucoup de nouveaux condos, beaucoup de gens qui sont venus emménager dans ce coin-là. Donc, il y a plusieurs populations, je veux dire, qui cohabitent d'une certaine façon dans ce quartier-là. Comment concilier ces populations-là et s'assurer qu'il y a justement une cohabitation qui soit saine? Bien, c'est là le grand défi, mais en même temps, je pense que c'est très, très, très important de pouvoir préserver cette mixité sociale-là parce que c'est ce qui en fait la richesse. Donc, je pense qu'il faut reconnaître la part d'une part des nombreux organismes communautaires qui sont là, qui font un travail colossal pour s'assurer justement de faciliter cette cohabitation-là. Comme je vous disais, bon, là, on a parlé un peu de logement. Il y a toutes sortes de mesures réglementaires qu'on peut mettre en place, puis s'assurer aussi que nos artères commerciales demeurent des artères qui sont accessibles. Donc, qu'il y ait une pluralité de services qui soit à faire, qu'on soit capable de, peu importe notre classe sociale, de se nourrir, d'avoir accès à des services. Donc, il y a cette volonté-là aussi de travailler sur les artères commerciales, de favoriser le commerce de proximité, mais aussi un commerce qui est accessible. Il y a beaucoup, beaucoup d'organismes communautaires qui travaillent aussi sur la sécurité alimentaire dans le quartier parce que ça, c'est quand même un enjeu qui est important dans Sainte-Marie. On a des espèces de poches qui sont encore des déserts alimentaires. Donc, moi, j'ai cette volonté-là aussi de continuer à concerter puis à coordonner auprès des organismes qui existent et des groupes de citoyens aussi, parce qu'on est des citoyens qui sont très, très, très impliqués dans Sainte-Marie. C'est une des richesses du quartier aussi, donc de s'assurer de travailler en concertation avec tous les acteurs de tous les milieux pour qu'on puisse préserver cette nécessité sociale. On sait que l'un des dossiers qui a beaucoup fait parler encore dans plusieurs quartiers, mais notamment dans Sainte-Marie dernièrement, c'est la crise des opioïdes. C'est la cohabitation avec une population qui est consommatrice de drogue, qui est toxicomane. Crise du fentanyl qui fait beaucoup de ravages. C'est quoi le plan d'action que vous avez prévu justement pour permettre d'endiguer ça? Parce qu'on sait que c'est pas seulement de votre sens, c'est de plusieurs paliers de gouvernement. Non, c'est de différents, exactement, de différents paliers de gouvernement. Mais ça vous concerne directement. Oui, exactement, puis ça relève de différents quartiers. C'est sûr que là, il y a une offre de service qui est en train de s'installer. Il y a des acteurs qui sont là depuis plus de 20 ans, je pense par exemple à Spectre de rue et tout ça. Il y a des services qui sont en train de s'ajuster en fonction de ce qui est là. Pour les opioïdes, en fait, bien là, c'est à voir parce que je pense qu'il y avait un enjeu au niveau de qui était en mesure d'octroyer ce qu'on a, l'antidote, le naloxone. Donc là, il y a toutes sortes de démarches à cet écart-là. C'est sûr que nous, au niveau municipal, l'important, c'est de rester un acteur dans ce dossier-là, de suivre. Oui, c'est ça, exactement. Est-ce qu'on a un plan d'action concret? Non, parce que, comme je vous dis, il faut le faire en partenariat avec les différents paliers de gouvernement, mais on suit la situation de très près. On est en dialogue avec les policiers du district et donc… C'est pour ce qui concerne donc la crise des opioïdes qui fait beaucoup parler. Un des enjeux, puis celui-là fait peut-être un petit peu plus rêver, je vous dirais, puis ça touche aussi à Schlagan Maisonneuve, mais c'est vrai dans Sainte-Marie, on est tout près du fleuve. Oui. Pourtant, on est coupé un petit peu par la rue Notre-Dame, par le port de Montréal. L'accès aux berges reste un enjeu central. Oui, majeur. Est-ce qu'il y a des plans pour le faciliter, cet accès-là? Oui. Bien, en fait, nous, dans notre plateforme, on a toutes sortes de mesures qu'on veut mettre en place, justement, d'une part, pour accompagner les citoyens, parce qu'encore une fois, je vous disais, les citoyens sont très impliqués dans le quartier. Il y a des initiatives super intéressantes. Il y a le village éphémère. Oui. Mais à côté, il y a tout un autre environnement qu'on appelle la friche. Il y a des citoyens qui sont là, qui travaillent très fort pour qu'on puisse utiliser ces espaces-là. Il y a le parc Belle-Rive aussi. Comme on disait, avec la stratégie centre-ville, il va falloir être vigilant aussi, parce qu'il y a des grands joueurs qui sont en train de bouger. Oui. Donc, Molson, Radio-Canada, c'est quand même des secteurs qui sont près du fleuve. Donc, oui, nous… D'ailleurs, vendredi prochain, il y a une grande rencontre de tous les acteurs du quartier, avec, justement, en partenariat avec les autres paliers de gouvernement, pour pouvoir essayer d'avoir une vision concertée. C'est sûr que nous, on a certaines idées, mais on ne veut rien imposer. On veut toujours le faire en concertation avec les citoyens, d'autant plus qu'il y en a qui travaillent très, très, très fort sur ces enjeux-là depuis plusieurs années. Donc, on veut se mettre en mode écoute. Ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup. Sur le dossier de l'accès des berges, on a l'impression qu'on est consulté un peu pour la forme, plutôt que pour vraiment avoir un développement qui se ferait avec les citoyens du quartier. Donc, là, ce vendredi, il y a cet événement-là auquel on va assister et qu'on va pouvoir, justement, mettre en place une vision avec tous les acteurs pour, justement, faciliter et favoriser l'accès aux berges, pour ne pas que ce soit des espèces de tours de condos qui soient montées et qu'on perde cet accès-là qui est vraiment une richesse. Donc, c'est sûr qu'il y a un accès, mais qu'il y a un accès inclusif aussi… Tout à fait, tout à fait. … de ce district de Sainte-Marie, qui est le district qui est situé à l'est, je le rappelle, de l'arrêtissement de Ville-Marie. Sophie Mauserolle, vous êtes candidate au poste de conseillère municipale pour le parti Projet Montréal dans Sainte-Marie. Merci beaucoup d'être passée. C'est un plaisir. Au plaisir. Sous-titrage ST' 501